Le ministre de la Sécurité publique veut prendre les grands moyens pour limiter les activités criminelles dans les centres de détention du Québec. Alain, donc, il parle de plus de grillage. On en parlait hier notamment. Québec, maintenant, veut lutter contre l'utilisation des téléphones cellulaires à l'intérieur des murs. Et c'est un véritable problème. C'est ce qu'a dit le ministre de la Sécurité publique, qui ajoute ce matin 36 millions sur 5 ans. Oui, pour, entre autres, augmenter la détection. Vous allez le voir sur les images. Ça a été installé il y a à peine quelques mois au centre de détention de Québec. C'est-à-dire des équipements comme dans les aéroports pour détecter le métal. Également, ajout de 15 cages où il y aura des grillages pour éviter, entre autres, qu'on puisse introduire soit de la drogue. D'ailleurs, ce matin, pendant la conférence de presse, le service de police de Québec a arrêté un pilote de drone qui tentait de faire une livraison à l'intérieur des murs de la prison de Québec, nous a-t-on dit. Également, brouiller les cellulaires, parce que ça, c'est un véritable problème. Le ministre, vous l'avez entendu, trouve que c'est pas normal qu'on puisse poursuivre les activités criminelles à l'intérieur des murs. Écoutez-le. Je ne vous cache pas que pour moi, l'incarcération, c'est un moment pour payer sa dette à la société, pas pour continuer ses activités criminelles. Donc, je suis pas mal tanné de voir ou d'entendre sur les différentes plateformes des criminels qui utilisent un cellulaire qui est entré illégalement pour montrer qu'ils pourraient encore continuer leur activité dans ces prisons. J'ai d'ailleurs demandé à mes équipes de travailler sur des solutions additionnelles pour contrer, comme je l'ai mentionné, l'utilisation de cellulaires. Mon syndicat des agents de la paix applaudit, mais timidement, disons-le comme ça. Oui, on n'applaudit pas à tout rond parce qu'on dit que c'est pas la première fois qu'on fait des annonces à la suite des évasions qu'il y avait eu par le passé, 2013 et 2014, par hélicoptère, 24 tentatives au cours des dix dernières années. Mais le problème, Michel, c'est les infrastructures et c'est ce que nous a dit le président du syndicat ce matin. Écoutez. Vous savez, avec l'expérience que j'ai au service correctionnel, je suis un peu comme Thomas. Le service correctionnel, c'est les maîtres des chantiers inachevés. Donc, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on devra aussi investir dans le béton de nos établissements. Actuellement, on a une problématique où les détenus retirent leurs fenêtres, les détenus cassent des fenêtres, les détenus sortent de leurs cellules par les fenêtres. Dans plusieurs de nos établissements, il est clair que la SQI au Québec devra se déniaiser et faire la job pour sécuriser le physique de nos établissements. Bordeaux, entre autres. Bordeaux, Québec, Saint-Jérôme, Rivière-des-Prairies, ça commence à se proliférer dans l'ensemble du Québec actuellement. Le ministre nous a dit qu'effectivement, il y a certains centres de détention, les établissements de détention qui ont besoin d'amour. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada